Bonjour et bienvenue sur Bain d'arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te donner deux méthodes de conservation pour les chimies de développement pour les films noir et blanc. C'est parti ! Il existe différents types de chimie pour le développement des films noir et blanc, notamment pour le révélateur, la poudre et le liquide concentré. Dans cette vidéo, je vais te donner deux méthodes qui concernent uniquement les chimies en liquide concentré. Si tu développes tes films noir et blanc à la maison, tu sais que dès l'ouverture d'un flacon, le compte à rebours est lancé pour ce qui est de la conservation de ton produit. Les ennemis jurés de tes chimies sont la lumière, mais surtout l'air qui les oxyde dès qu'elles sont entamées. Les révélateurs liquides concentrés type Ilfosol 3 ont une durée de conservation très courte avant péremption et ont la réputation de mal se conserver. On les utilise à bain perdu, c'est-à-dire que chaque préparation est faite pour un seul développement. Il est facile de voir un révélateur comme l'Ifosol 3 s'oxyder, car il est transparent à l'ouverture, mais vire au jaune puis au jaune brunâtre assez rapidement. Chaque révélateur liquide concentré nécessite un soin particulier pour sa conservation. Les fabricants indiquent dans leur mode d'emploi la durée d'utilisation du produit. Il est primordial pour un révélateur que sa date de péremption ne soit pas dépassée. Au passage, je précise qu'il ne faut pas conserver ses chimies au réfrigérateur. Pour un bain d'arrêt, je ne me préoccupe pas trop de sa durée de conservation, c'est une chimie qui se tient bien dans le temps. Pour ce qui est du fixateur, c'est un produit que l'on peut garder 12 mois maximum, mais dans de bonnes conditions de conservation. Il existe plusieurs méthodes pour conserver toutes ses chimies. On trouve par exemple des bidons de type accordéon dans le commerce qui permettent, par pression, de faire le vide d'air. Pas mal de photographes dont je fais partie ne sont pas partisans de l'utilisation de ce type de bidons car ils sont particulièrement difficiles à nettoyer à cause d'essoufflés. La première méthode, c'est d'utiliser des billes de verre que l'on plonge dans le bidon de chimie entamée. En effet, le poids des billes faisant remonter le liquide, on peut faire en sorte que le niveau soit au ras du bord afin de limiter l'air dans le contenant. J'utilise cette méthode pour conserver mon fixateur dans son bidon d'origine. On peut aussi utiliser un bidon type Riviera, très opaque et dont le bouchon est bien étanche. Cette méthode est très simple, efficace et assez peu coûteuse si on juge que l'investissement de l'achat des billes permet de les réutiliser à chaque fois. Bien sûr, j'utilise toujours les mêmes billes en fonction du produit à conserver. Il faut donc éviter de déposer des billes qui ont été utilisées dans un révélateur pour les mettre dans du fixateur. Sache aussi qu'il en faut une grande quantité. Évidemment, en fonction de leur taille, il te faudra plus de billes si elles sont petites et à l'inverse, moins si elles sont plus grosses. Pour te donner une indication avec le rapide fixeur de chez Ilford, j'utilise 530 billes de diamètre 16 mm pour 900 ml de solution, les 100 premiers ml ayant été utilisés à l'ouverture du flacon. Bien entendu, les billes en acier sont à proscrire, elles finiraient par rouiller. C'était donc la première méthode de conservation. Pour ce qui est de la seconde méthode de conservation, sache que je suis actuellement en train de l'expérimenter. Ici à Bordeaux et dans bien d'autres régions viticoles françaises, on utilise un accessoire pour conserver le vin d'une bouteille entamée, la pompe à vide. Et comme son nom l'indique, elle permet de faire le vide d'air dans la bouteille afin de ralentir l'oxydation du vin durant quelques jours et d'en conserver tous ses arômes. Et oui, comme nos chimies, le vin s'oxyde. Mais comme j'en suis au stade de l'expérimentation, je vais te dire comment j'ai procédé et te propose de t'exposer les résultats dans une prochaine vidéo. J'ai décidé de faire cette expérience avec un bidon d'Ilfosol 3-9 afin de suivre son évolution en termes de dégradation. J'ai prévu d'y développer une pellicule tous les 15 jours avec cette solution. Un flacon d'Ilfosol 3 permet de faire 10 développements en solution 1 plus 9. Je pourrais constater l'état du révélateur au bout de 5 mois. Pour que ce test soit le plus fiable possible et avoir un bon moyen de comparaison, je vais utiliser le même film pour tous les développements. Je prévois donc de shooter 10 rouleaux de quinte mers sans ISO de chez Ilford. Sur chaque rouleau, je ferai la même image dans les mêmes conditions d'éclairage et d'exposition, que ce soit ouverture et vitesse, sur la première vue de chaque bobine. Je pourrais ainsi mettre en comparaison toutes les premières vues de chaque bobine et d'en tirer des conclusions quant à la qualité de conservation du révélateur avec ce procédé. Voici la liste de mes besoins pour réaliser ce test. Je me suis procuré 2 bouteilles de vin de 375 ml dont le diamètre du goulot accepte les bouchons en liège de bouteilles de vin. J'ai retiré toutes les étiquettes. J'ai besoin de 2 bouteilles car je rappelle que la capacité de l'Ilfosol 3 est de 500 ml. J'ai également utilisé une bombe de peinture à aérosol afin d'opacifier les bouteilles pour les protéger de la lumière. J'en ai passé plusieurs couches successives. Enfin, j'ai utilisé une pompe à vide accompagnée de ces bouchons dédiés que l'on trouve dans le commerce. Dans la première utilisation de mon révélateur, je reverse une partie de mon bidon dans l'une des bouteilles à l'aide d'un entonnoir. Je la remplis au maximum de sa capacité en veillant à ce que j'ai la place pour le bouchon. Je fais le vide d'air avec l'extracteur. J'utilise les 50 ml pour le premier développement et je place le reste du produit dans la seconde bouteille. Là aussi, je fais le vide d'air. Cette bouteille étant déjà bien entamée, elle sera celle que j'utiliserai pour les prochains développements et ce, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Je prépare 2 étiquettes sur lesquelles je vais indiquer la date d'ouverture de l'Ilfosol 3 pour avoir un repère dans le temps. Pour assurer la réussite de cette expérience, j'ai procédé au test suivant. J'ai testé sur 27 jours l'efficacité du vide d'air en commençant par contrôler à J2, J3, J4, etc. jusqu'à J7. Comme tu as pu le voir, il suffit de tirer sur la languette du bouchon étanche. On entend un souffle qui est l'action de la pénétration de l'air dans la bouteille. Il m'a suffit de refaire le vide. J'ai décidé de contrôler mes flacons toutes les semaines afin d'avoir la garantie de l'efficacité du procédé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te donne donc rendez-vous dans 5 mois environ pour faire le point sur cette méthode de conservation sous vide d'air. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501